Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 17 octobre 2024. C'est parti ! Oula ! Ok. Donc nous avons le pendule. Ah, aujourd'hui on est sur une journée de réflexion, de recherche, peut-être de questionnement, d'introspection. Ah, l'emprise. Qu'est-ce qui nous bloque ? Qu'est-ce qui nous retient ? Ah, attendez, il y en a une autre qui est tombée. Viser la lune. Ah, c'est intéressant ! Donc l'emprise et viser la lune. Aïe, je me suis fait mal. Ouais, on est sur une journée de questionnement, de recherche sur ce qui nous retient, sur ce qui nous emprisonne, sur le frein en fait. Ce qui nous empêche d'aller chercher l'objectif, d'aller réaliser nos projets, d'aller viser la lune en fait. D'aller chercher ce qui nous fait réellement vibrer, ce pourquoi on avait peut-être commencé quelque chose. Voilà, donc je pense qu'on est sur une journée de remise à plat, de réflexion, et du coup peut-être de libération par la mentalisation. Voilà, je prends conscience que, ah ouais, en fait j'ai peur de ça, en fait je suis fatiguée, ou en fait j'ai la flemme, ou en fait, voilà. Qu'est-ce qui m'hypnotise au point que j'ai l'impression de ne pas pouvoir viser correctement, en fait. C'est quoi le flou que je mets dans l'objectif ? Alors on a deux cartes, trois cartes qui se sont retournées. On a la cigogne, la faux et le jardin. Voilà, c'est ça. La cigogne, les changements, la faux, la rupture, voilà, la cassure, la libération, etc. Et le jardin, l'extériorité, c'est peut-être mon objectif. On a le jardin. Ah, on est peut-être sur quelque chose de l'ordre du social ou du... Le jardin, c'est les différents cercles sociaux. Ça peut être le cercle professionnel, le cercle amical, c'est en fait tout ce qui n'est pas dans l'intimité du foyer. Voilà, le cercle familial élargi, peu importe. La clé aujourd'hui est la femme. Ah, on a justement, voilà, des solutions. On est plutôt sur une journée du coup de mental, de réflexion, de mentalisation de certaines choses, de peut-être libération de quelque chose à l'intérieur de nous, d'une porte qui s'ouvre, de, allez, je suis prête à, ou je suis prêt à. Vous voyez, on est plutôt sur un truc un peu comme ça. A viser la lune peut-être, on est prêt ? Alors, nous allons avoir aujourd'hui la lettre, l'étoile, la souris, l'ours et le bateau. Bah écoutez, la souris au centre, en fait, elle nous dit, là c'est le côté Spielberg, hein, on va se faire un petit peu des films. Mais on a une bonne nouvelle. On a une nouvelle officielle, très bonne, très apaisante, assez douce, de l'ordre de, justement, aller viser la lune, et peut-être qu'on n'aura pas la lune, mais on finira les fesses dans les étoiles, et franchement, ma foi, c'est nickel. Malgré, voilà, le fait qu'on se... Le mieux est l'ennemi du bien, aujourd'hui. Voilà, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà. Si c'est bien, n'allez pas chercher mieux. Voilà. C'est pas contentez-vous du bien, mais profitez déjà du bien. Voilà, le mieux pourra venir plus tard. Voilà. Mais je pense qu'il y a des choses concrètes qui vont évoluer, qui vont avancer, qui vont aller dans le bon sens. On est sur de l'ordre du professionnel, du financier, du matériel. Et je pense qu'on a une bonne nouvelle à ce sujet-là, et que ça va dans le bon sens. Il y a des concrétisations. Donc, je recouvre la lettre par les oiseaux, je recouvre l'étoile par la maison, je recouvre la souris par la montagne, je recouvre l'ours par l'arbre, et je recouvre le bateau par le cœur. Voilà, on est sur une journée où le seul obstacle sera le mental. Comment on va mentaliser les choses, en fait ? Comment on va les ancrer en nous ? Comment on va dépasser, justement, ce sentiment d'emprise, ce sentiment de manque, ce petit stress, ce petit « imagine que ». Voilà. La souris, c'est la sensation de manque. Manquer de temps, manquer d'énergie, manquer de moyens, manquer de perspectives, manquer de patience, voilà. Peu importe, mais c'est la sensation de manque. Voilà. Dans cette deuxième ligne, avec la montagne, pardon, au centre, on a vraiment ce côté retard, ce côté contre-temps, ce côté obstacle, en fait. Ce qui va bien avec la souris, parce que du coup, si on manque de temps, on a l'impression de toujours être en retard, ou de toujours devoir décaler, de... voilà. Il y a cette contrainte, en fait, autour du manque. Je pense que c'est... avec les oiseaux et la maison, je pense que clairement, c'est mental. C'est... on n'arrive pas, peut-être, à en créer, on n'arrive pas à se dire que, ouais, ok, c'est bon, on n'arrive pas à positiver. Et je pense que c'est parce qu'en fait, on y met tellement d'importance avec l'arbre et le cœur, on y met tellement... c'est tellement impactant, en fait, qu'on a envie, justement, que... que, voilà, que ça réussisse. Et du coup, il est là, le truc, en fait. Mais quand on regarde les colonnes, on a la lettre et les oiseaux. Moi, je pense qu'on a une nouvelle officielle qui sera déjà annoncée par des cuicuiens. Avec l'étoile et la maison, détendez-vous, vraiment, apaisez-vous, ça va le faire, d'accord ? Ça va le faire. C'est-à-dire, ne laissez pas la souris et la montagne, ne laissez pas la sensation de manque, vous obnubilez ou vous oppressez dans la journée. Tout ira très bien, en fait, parce que l'ours et l'arbre nous disent de toute façon, ce qui sera annoncé sera ancré, sera concret, sera sain, sera porteur de fruits, sera fructueux, etc. Et nous permettra d'avancer non seulement concrètement, mais aussi émotionnellement et peut-être même surtout émotionnellement. On va... on va là. Et nous avons... Le flou cultive les mirages et les illusions. Écarte donc les nuages gris. Pour y voir plus clair, il te faut prendre de la hauteur et calmer ton esprit pour t'accrocher à la réalité. J'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada